Que regrettes-tu ? Il est temps à la fin que tu te mettes bien en tête que je ne dois qu'à moi-même l'heureuse réussite de mes entreprises, même si tu refuses, et refuseras toujours de reconnaître que si tu as fait quelque chose pour moi, tu ne l'as fait que par amour de mon corps. Tu me reproches d'être ingrat, mais moi, bien que ça ne m'ait guère coûté d'efforts, et je l'admets même si je ne l'ai pas vraiment fait exprès, je t'ai donné au bout du compte bien plus que je n'ai reçu. Tu m'as fait appeler, bien, me voici. Qui a-t-il de nouveau ? Te pardonner ? Ben oui, je te pardonne. Adieu ? Maison de Médée, Corinthe, intérieure, jour, Jazon, comme la première fois en ce jour lointain sous la tente, sur cette plage mystérieuse, éloignée de n'importe quel autre endroit du monde, se déshabille et redevient un jeune garçon léger, irresponsable, innocent de ses propres fautes, de son égoïsme juvénile, de son cynisme, de sa complète absence de foi. Cela fascine Médée. Tous les deux sont là par calcul, par intérêt. Chez Jazon, l'intention est tout à fait claire, il s'agit d'adoucir Médée, de la calmer, de la rendre inoffensive. Cependant, maintenant, il sait aussi qu'il l'aime. Chez Médée, beaucoup moins clairement, il y a l'idée de la vengeance, qui cependant était parfaitement claire dans ce rêve régressif qu'il avait ramené à sa barbare majesté. Après qu'ils ont fait l'amour, tous les deux tombent dans une sorte d'assoupissement. Jazon, dans le sommeil aveugle des jeunes gens, Médée dans un filet de rêve et de vision.